Cette petite boîte de plastique, vous ne la trouvez pas dans le commerce. Pour l'acheter, il faut participer à des réunions autour d'une tasse de thé, en présence d'une hôtesse, c'est son nom, qui vous présente ses différents modèles. C'est un procédé de vente direct qui nous vient des Etats-Unis et qui marche très bien en France depuis de nombreuses années. C'est ce que l'on appelle la méthode Tupperware, puisque ce fabricant est le seul à vendre de cette façon. Vous pouvez me donner la référence du petit ensemble jaune pour bébés ? Alors, cet ensemble bébé est à C13, mais je vous demanderai de vous approcher parce que quand on est loin, on ne se rend pas tellement compte. Une ménagère qui met son salon à la disposition d'une démonstratrice, une dizaine de voisines et d'amis invités pour la circonstance, c'est une réunion Tupperware. Une formule de vente directe qui nous vient bien sûr des Etats-Unis et qui a rencontré en France un succès fulgurant. Car des réunions comme celle-ci, il s'en tient à peu près 4000 tous les jours. Est-ce que vous assistez souvent à ce genre de réunion ? Euh, ça varie une fois tous les deux mois à peu près. Vous achetez à chaque fois ? Oui. Pour combien ? Oh, jamais des sommes astronomiques, hein. 5000 francs à peu près, 50 francs. Multiplié par des milliers de fois, cela donne un très bon chiffre d'affaires, gardé secret d'ailleurs. Aujourd'hui, 15 ans après son implantation en France, la société Tupperware possède son usine ultra-moderne à Tours. Et grâce à son réseau de 10 000 démonstratrices, et avec la collaboration bénévole des hôtesses qui organisent des réunions, elle a complètement révolutionné le marché de la vente directe. Le secret de cette réussite ? Un bon produit, sûrement. Mais aussi, l'art de vendre, sans trop en avoir l'air. On peut quand même se demander s'il n'y a pas un petit piège, si on ne joue pas sur les bons sentiments, sur le fait que la consommatrice n'ose rapport refuser à son amie. En fait, est-ce que c'est un petit peu de la vente forcée ? Je pense que la meilleure réponse à cela, c'est que nos invités reviennent. Et si elles reviennent, c'est parce qu'elles ont trouvé un service, justement. Je pense que nous disons à chaque fois qu'il n'y a pas d'obligation d'achat, et c'est vrai, et que le but d'une démonstration est aussi, non seulement de vendre, parce que nous sommes quand même une affaire commerciale, mais également d'apporter un service. Vous pouvez aussi mettre les crêpes... Un service rendu, oui, mais seulement à domicile et à l'occasion d'une réunion. Car le refus de vendre autrement qu'en réunion est érigé ici en principe. Nous ne vendons pas nos produits dans le commerce, parce que ce qui fait l'intérêt de nos produits, ce sont essentiellement les différents couvercles brevetés Tupperware. Et ces différents couvercles, dans leur conception et dans leur précision, besoin d'une démonstration de façon à ce que les clientes sachent lesquelles sont étanches, lesquelles sont hermétiques, et la façon surtout de poser ces différents couvercles n'est pas la même pour chacun. Nous allons apporter une explication à chacun de ces couverts. Les consommatrices qui participent à ces réunions sont généralement enthousiastes, c'est un fait. Pourtant, il y a parfois des réticences, car, et c'est en définitive le problème, il n'est pas très facile de partir les mains vides. Vous n'avez pas le sentiment d'être peut-être un petit peu obligé d'acheter, puisque vous êtes avec des amis ? Ah ben, si ! Si, eu égard à l'hôtesse, on est quand même un petit peu obligé d'acheter. Puis que j'achète parce que ça m'intéresse. Sous-titrage Société Radio-Canada